Moi ça? Perfectionniste? C'est exactement la réaction que j'ai eue quand ma coach m'a mis sous les yeux. En fait, m'a fait prendre conscience que oui, je suis perfectionniste. Et c'est quoi le lien entre le perfectionnisme et la procrastination? Parce que non, c'est pas contradictoire, ça marche main dans la main malheureusement. Et je t'explique tout ça dans l'épisode, comment on peut faire pour mettre fin à ce cycle infini. Bonne écoute! 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi! Alors, je te reçois dans ce nouvel épisode un petit peu plus personnel. À fait, un sujet un petit peu plus dans l'être versus dans le faire, comme j'ai l'habitude de vous proposer, hein, des stratégies, des actions à entreprendre. Mais cette semaine, j'ai envie de te parler plus de l'être et en fait surtout de procrastination et de perfectionnisme. L'idée du sujet a émergé suite à l'entrevue de l'épisode avec Alex Martel, tu l'auras compris, ça a été un sujet qu'on a longuement abordé. Et au-delà de ça, il y a une portion qui n'a pas été couverte par l'entrevue, en fait durant l'entrevue, et c'est le perfectionnisme. Je ne sais pas pour toi si tu te considères perfectionniste ou pas. Moi, j'ai longtemps dit que je n'étais pas perfectionniste et je t'explique pourquoi. Moi, dans la vie, je ne suis pas une personne très, comment dire, très rangée. Je peux être facilement très bordélique dans mon espace de vie. Je dois me ramener souvent à ça pour ranger, organiser. C'est pas inné chez moi. Il y a des gens, des personnalités qui adorent organiser les espaces, être structurés ou qui vont toujours trouver la prochaine petite action pour rendre le tout encore plus parfait. Puis moi, je ne voyais pas ça en moi, le perfectionnisme. J'attribuais ça à d'autres personnes qui ont des traits plus forts, plus visibles de leur perfectionnisme que moi, je ne voyais pas en moi, comme je te dis. Et donc, j'ai toujours dit que je n'étais pas perfectionnisme. Donc, ça m'a amenée à ne jamais vraiment me sentir visée par des conseils, des propos en lien avec cette thématique-là. Et un jour, on m'a dit, ouais, non, Mélanie, tu es perfectionniste. En fait, c'est en coaching avec Marie-Josée Guérin que c'est sorti. Et elle m'a fait... Elle a été un beau miroir pour moi. Elle m'a fait comprendre le perfectionnisme que j'avais, la forme que ça prenait. Et c'est sûr que c'est beaucoup dans mon entreprise, dans certaines autres sphères de ma vie, mais ce n'est pas un perfectionnisme qui est visible. Tu sais, ce n'est pas une question d'aligner tous ses cahiers, puis classer ses livres en ordre de couleur dans sa bibliothèque. Tu sais, ça, c'est l'image mentale que moi, je m'étais fait, mais ce n'est pas ça, le perfectionnisme. Ça peut être ça, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Et dans mon cas, le perfectionnisme, c'est vraiment un exercice de diction, cet épisode. Mais la forme que moi, ça prend, c'est que je me dis, bien, si je ne suis pas capable d'accomplir le projet dans la forme que j'ai en tête, qui est bien sûr une forme très parfaite, bien, je vais tout simplement ne pas le faire. Et c'est là où la procrastination entre en jeu. Puis au départ, quand je lisais sur le sujet ou quand on m'a parlé de ce sujet-là à plusieurs reprises, bien, pour moi, procrastination, perfectionnisme, je me disais, mais c'est contradictoire comme concept. Tu sais, la procrastination, c'est, je ne veux pas faire l'action que j'ai à faire, je vais la remettre au lendemain jusqu'à temps que ce soit urgent de le faire. Chose que je me reconnais beaucoup dans cette description-là. Mais je me disais, bien, les perfectionnistes, si on veut que tout soit parfait, bien, on fait, tu sais. Alors, pour moi, c'était très contradictoire comme concept. Et plus je me suis intéressée au sujet, plus j'ai lu certaines choses, plus je me suis rendu compte que non, en fait. Ce sont deux concepts qui travaillent souvent main dans la main pour nous bloquer dans nos grands objectifs d'entreprise, de vie, peu importe la sphère que ça touche. Et en fait, c'est que la source du blocage, tu sais, qui mène à l'action, ce blocage-là, c'est qu'on est comme certaine qu'on ne sera pas à la hauteur par rapport à ce qu'on a envie de faire ou à la tâche qui se présente à nous ou à l'attente que les gens ont de nous, un projet, un livrable, tu sais, que ce soit même la fête de son enfance, dans notre tête, on veut que ce soit grandiose. Parfait! Bien, c'est sûr que si on voit ça tellement gigantesque, bien, c'est là que la procrastination nous guette, c'est qu'on voit ça tellement comme inaccessible qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, puis on ne sait pas par où commencer. Puis c'est la même chose avec les projets pour son entreprise, tu sais. L'exemple de la fête d'enfants, c'est que, tu sais, avec les années, on a vu des affaires, c'est devenu, tu sais, c'est devenu grand dans certains cas, là, c'est des grands déploiements de fêtes d'enfants, alors qu'au final, c'est peut-être pas nécessairement ça qu'on est appelé à faire comme parent, tu sais. Bref, ça, c'est une parenthèse. C'est un autre dossier, mais c'est la même chose dans notre entreprise. En fait, c'est que, c'est de comprendre que la quête de perfection, c'est ça qui nous amène à être autocritique envers nous-mêmes. Et plus on se critique par rapport aux résultats qu'on fait, donc, ah, tu sais, c'est pas assez beau. Mon PowerPoint, il est pas assez beau pour le présenter, ou mon document PDF, tu sais, il est pas, il look pas assez professionnel. C'est pas assez parfait, c'est pas assez beau. C'est pas, il y a pas assez de substance, ça va pas assez en profondeur, tu sais, tu vois le genre. C'est notre critique intérieure qui parle dans ce temps-là. Et cette autocritique-là, bien, c'est ça qui bloque complètement notre flot créatif, notre pulsion de réaliser des choses, d'aller de l'avant, d'être dans l'action, d'avancer finalement. Et l'autre volet à ça, tu sais, il y a l'autocritique, mais il y a aussi tout le volet de la comparaison. Puis même si on dit qu'on veut pas se comparer, on le fait naturellement. Tu sais, qu'on le veuille ou non, que ce soit, tu sais, la comparaison va aussi servir à s'inspirer. On a nos propres modèles de réussite, on a devant nous des entrepreneurs qui ont un modèle d'affaires auquel on aspire, qui ont un rayonnement qu'on aimerait avoir. Et cette comparaison-là qu'on fait, bien, ça aussi, ça peut être une façon de... C'est une forme aussi des fois de perfectionnisme dans le sens où si ça devient ton idéal et ton attente et que tu te compares à ce modèle-là, bien, clairement, tu vas jamais te sentir à la hauteur. Tu vas jamais arriver à te sentir valide, valable dans ce que tu fais et avoir envie de le présenter au monde. Tu sais, j'ai souvent fait la comparaison dans quelques posts, puis même sur le podcast, je vous ai parlé de mon amour pour l'entrepreneur Amy Porterfield aux États-Unis. Et, tu sais, bien que j'aime sa personnalité, son modèle d'affaires, son rayonnement, des fois, juste en regardant un peu comment elle fonctionne, puis en s'inspirant ici et là. Mais il faut que je me rappelle que cette femme-là, elle a une équipe de 22 employés à temps plein. Il faut que je me rappelle que ça fait 15 ans qu'elle est dans le domaine. Il faut que je me rappelle qu'elle a des gens qui vont faire les choses pour elle. Elle a une vision, tac, il y a des gens déjà en train de travailler sur cette vision-là. Elle n'est pas seule ou elle n'a pas une petite équipe comme la mienne. Donc, la comparaison mène souvent à une quête de perfection qui va nous amener finalement à procrastiner. Fait que c'est un peu ça toute la mentalité, en fait, pas la mentalité, mais la réflexion que j'avais envie de soumettre dans cet épisode-là parce que je suis convaincue que je ne suis pas seule dans ce bateau-là de cette quête de perfection. Et tu sais quoi? En faisant mes recherches pour l'épisode, je suis tombée sur un article d'Urbania, en fait, disons, un blog qui s'appelle 495. Et dans cet article-là, il y a un passage qui m'a vraiment interpellée et je me suis dit, j'ai envie de le citer. J'ai envie de te le lire, en fait, parce que je pense que c'est criant de vérité. Alors, j'ouvre les guillemets et ce qui est écrit, c'est, en fait, « Dans ce raisonnement se cache une peur intériorisée. Dans cette immobilité, une paralysie incontrôlable qui se déclenche dès lors qu'une tâche nous paraît plus immense qu'elle ne l'est en réalité. En effet, si la tâche nous paraît colossale, comment pourrons-nous y exceller? C'est alors que le cerveau panique et se braque. Toutes techniques de distraction sont ensuite bienvenues pour repousser cette échéance à l'infini. » Alors, tu vois que c'est un peu l'espèce de pattern que je te décrivais, c'est le pattern que je vis. Et là, tu sais, je te le dis en toute transparence, si tu savais le nombre de projets qui me tiennent à cœur, que je rêve de réaliser et que ça fait plusieurs mois qu'il n'y a rien qui avance ou très peu. Parce que, justement, j'ai cette vision colossale-là, cette espèce de gros mammouth devant moi que je me suis moi-même construit, finalement, parce que chaque projet peut se réaliser sous toutes ses formes. Moi, dans ma tête, dans mon cerveau, la première vision qui apparaît, quand je ferme les yeux et j'imagine le projet de mes rêves, la première vision qui me vient en tête, c'est le gros mammouth inatteignable ou disons atteignable avec beaucoup de ressources et de temps. Ce qui fait qu'à ce moment-là, comme dans l'extrait que je t'ai lu, le cerveau panique, se braque, puis là, bien, on se distrait avec autre chose. On va aller chercher à travailler sur d'autres trucs, on va essayer de se trouver des nouveaux partenariats, des nouveaux clients, on est bien occupé, on est bien dans le jus. Fait que, tu sais, ce projet-là qui, finalement, me tient à cœur, bien, il reste un petit peu plus loin. Et dans une discussion avec d'autres entrepreneurs, dans un mastermind, même, tu sais, quelqu'un m'avait dit, « Ouais, mais tu sais, si ton why, si ton pourquoi est tellement fort, tu vas quand même avancer ce projet-là puis le réaliser. » Puis ça m'a beaucoup, tu sais, tournée dans la tête parce que je me suis dit, « Mais est-ce que mon why, mon pourquoi, le pourquoi j'ai envie de faire ce projet-là est assez fort? » Et pour vrai, la réponse, c'est oui. Parce que je pense que fondamentalement, c'est quelque chose que je vais réaliser. C'est juste comme un combat intérieur entre moi et moi-même, tu sais, entre la vision que j'ai envie de réaliser. Et tu sais, quand on dit qu'on est coordonnée mal chaussée, bien, c'est que moi, quand je donne des conseils à mes clientes, je leur dis tout le temps, « Commence par la première version la plus minimaliste de ton projet et avec le temps, peau fine, améliore, optimise. » Ça, c'est la théorie, hein? Ça, c'est le conseil que je donnerais à mes amis, à mes clientes, à ma famille, à ma fille. Et c'est le conseil que j'ai envie de te donner aussi. Et c'est un conseil que j'ai envie de me donner et surtout de m'écouter, en fait, de le mettre en application. Alors, je pense que c'est là la clé pour sortir de cette spirale-là. Donc, si en ce moment, tu procrastines un projet, une idée, un événement, que ce soit un programme en ligne, une formation, un podcast, une chaîne YouTube, que tu procrastines, je sais pas moi, une nouvelle collaboration, un nouveau développement de produits. Écoute, il y a tellement de choses, hein, qu'on peut réaliser. Et si en ce moment, t'as cette grande vision-là devant les yeux, puis tu te demandes, « Mais comment je vais faire pour faire ça, pour la réaliser, pour la mettre au monde? » Bien, demande-toi, en fait, c'est quoi la première étape? C'est quoi la première version de ce projet-là? Comment tu peux te mettre en action maintenant, un petit pas à la fois, pour y arriver? Et ça, bien, ça demande avant toute chose de déconstruire cette quête-là de la perfection, de l'idée parfaite, du projet parfait, du webinaire parfait, du programme en ligne parfait. Ça demande vraiment de mettre fin à ce blocage-là, à cette résistance qui existe. Parce que, oui, il y a effectivement un lien entre la procrastination et le perfectionnisme, et c'est exactement ce que j'ai voulu te livrer dans cet épisode. Je sais pas si ça te parle, je sais pas si tu te reconnais, mais pour moi, c'est vraiment un épisode qui est nécessaire. Ça me fait du bien de t'en parler, parce que je veux déconstruire ce mythe-là, puis je veux que tu saches que moi aussi, je suis dans le même bateau. Et c'est pour ça que je suis accompagnée, hein? C'est pour ça qu'il y a des coachs autour de moi, c'est pour ça que je suis dans un mastermind, et je t'invite à toi aussi te faire accompagner si t'en ressens le besoin. Et d'ailleurs, bien, c'est un peu ça que je fais avec mes clientes dans l'accompagnement marketing synergique, en fait, qui est le nouveau nom pour mon accompagnement stratégique. Ce que j'ai envie, en fait, de faire, c'est de te soutenir, de te guider pas à pas, en fait, de jouer un rôle de guide aussi au niveau de ton marketing, mais aussi au niveau de déconstruire ces idées-là que peut-être tu te fais de certains projets, que c'est trop gros, ça va prendre trop de temps, c'est trop compliqué, puis que tu procrastines, mais qu'au final, au fond de toi, t'as vraiment envie de réaliser. Et en fait, bien, si t'as des idées de ces projets-là, mais que tu sais pas par où commencer, que tu sais pas par quel chemin tu vas pouvoir y arriver, comment intégrer aussi un nouveau projet dans ta stratégie globale, bien, en fait, c'est exactement pour cette raison-là que l'accompagnement se passe sur 12 semaines, donc sur 3 mois, parce que ça peut être, écoute, ça peut être sur plein, plein, plein de sujets qu'on travaille, on travaille évidemment sur différents sujets, plusieurs sujets, qu'est-ce que toi de lancer ta première courte de formation ou ton prochain programme en ligne, ça peut être aussi de créer une nouvelle offre de services qui est encore plus alignée, ça peut être de bâtir une stratégie de contenu sur tes réseaux sociaux, si tu pars de zéro, c'est vraiment la base qu'on peut construire ensemble et optimiser par la suite, ça peut être de créer ou lancer ton podcast, ta chaîne YouTube, ça peut être de comprendre comment automatiser certaines tâches de tes processus pour gagner en efficacité puis te permettre aussi des heures supplémentaires dans ta semaine, puis en fait, tout autre projet ou besoin qui va être aligné avec ton entreprise, avec tes besoins, c'est vraiment à ça que sert l'accompagnement. Alors, c'est l'invitation que je te fais, je te mets les liens dans les notes de l'épisode pour tous les détails sur le programme d'accompagnement sur 12 semaines et en fait, la première étape là, c'est vraiment qu'on se parle, qu'on se jase, que tu m'expliques tes projets, où ça bloque, c'est quoi tes objectifs que t'arrives pas à atteindre, c'est quoi que t'es tannée de faire dans ton entreprise parce que moi, je ne suis pas une accompagnatrice avec des méthodes ABCD, chaque entrepreneur que j'accompagne a son propre plan d'action, a ses propres actions alignées parce qu'évidemment, on est tous uniques, on est différentes, on a chacune nos objectifs bien distincts. Alors, la première étape, la première invitation que je te fais, c'est vraiment qu'on passe un petit moment ensemble pour que tu me parles de tes projets, de ta vision. Évidemment, ça va me faire vraiment plaisir qu'on passe ce moment-là ensemble. Alors, si ça te parle, si ça t'appelle, eh bien, je t'invite à réserver ton appel avec moi. Et sinon, je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à très bientôt. Bye tout le monde!